Du coup là on va faire des semis sur des plaques de semis qui sont ajourées en dessous. Et là on a 96 alvéoles. Pour commencer on va les remplir avec de la laine de mouton. On utilise la laine de mouton en dessous, on va tasser un peu comme ça. Et l'idée c'est que les racines elles se développent à l'intérieur et qu'ensuite on ait moins de soucis pour dépoter. Que ça fasse un peu une masse et qu'il y ait vraiment toutes les racines qui viennent parce que ça arrive en dépotant parfois qu'on ait le plan et puis juste la racine à nu. C'est plus dur après de repiquer et que la plante reparte bien. Du coup on a rempli toutes les alvéoles avec des petites boulettes de laine de mouton. Nous on a récupéré cette laine chez quelqu'un qui produit du mouton mais du mouton noir. Et en fait cette laine là elle n'est pas du tout valorisée donc on peut la récupérer gratuitement. Une mouton sans soucis. Donc le plan il va bien se développer et il va pouvoir mettre ses racines à l'intérieur. Ça va larguer un peu d'azote, ça va le nourrir. Et puis c'est biodégradable de toute façon du coup une fois qu'on a remis en terre il n'y a plus de traces et c'est parfait. Donc là elles sont remplies les alvéoles. On ne s'embête pas trop à tasser, on va le faire après. Et ensuite je vais remplir de terre. Donc là de terre c'est du compost de bois qu'on a, qui a été acheté. Donc c'est plutôt efficace. Bon c'est d'ailleurs un peu des parties grossières mais on enlève ça à la main, c'est pas gênant. Du coup l'idée là c'est de remplir un peu près équitable et pour ça on va tasser une première fois. Alors soit on fait avec la main, comme ça, avec deux doigts et alvéole par alvéole. Soit si on en a un autre de vide à côté, on peut le positionner dessus et faire pression sur tout. Comme ça on gagne un peu de temps. Là il ne faut pas hésiter à bien tasser pour que la terre et la laine soient bien en contact. Et ensuite on va recharger, mais là sans tasser, en étant plus délicat. Après ça dépend un peu de ce qu'on veut semer. Là moi je veux semer des salades, donc c'est des toutes petites graines. Alors je vais remplir les alvéoles, parce que c'est des graines qui se sèment très peu profond. Du coup je n'ai pas besoin de laisser en fait un espace où je vais poser ma graine, puis remplir de terre. Moi je fais directement quoi. J'ai juste ça à la fin pour enlever le gros. Et en fait ça creuse un peu en frottant comme ça. Ça creuse un tout petit peu, ça va être suffisant comme profondeur pour les graines de salade. Voilà. Quand on achète des graines, on en achète une partie chez le Biogerm. Ils sont situés pas très loin d'ici. On achète également chez SM Bio. Et quand on a envie de choses un peu rigolotes, on va prendre chez Coco Pays. Là on a les graines de salade. La variété là, elle s'appelle Carmen, c'est une salade qu'on a découvert cette année. Qui est très bien, elle résiste très bien à la montaison. Ça veut dire que même si elle n'est pas trop arrosée, on ne va pas avoir une salade qui grimpe aussitôt quoi. Et donc on va mettre une graine par alvéole. Bon, s'il y en a deux qui tombent, c'est pas très grave. Mais dans l'idée, c'est une graine par alvéole plutôt au centre. Et là, nous, on utilise la technique de la pince à épiler qui n'est pas la plus rapide. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas plus équipé. Je dépose juste la graine, je l'enterre pas, rien. Donc une fois qu'on a mis les graines, on va les recouvrir. Et là, on va faire encore plus attention de ne pas avoir de trop gros morceaux. Parce que sinon, ça va les empêcher de sortir. Et puis moi, je tasse un petit peu, pas trop. J'aime pas tasser trop, j'ai l'impression qu'après, ça empêche la plante de sortir. Voilà, un semi tout beau, tout prêt, qu'on va aller poser dans les bacs d'Aqua Pony. Et attendre que ça germe.